Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous donne mon avis sur le nouveau film Marvel, Thor Love and Thunder. Alors déjà il faut savoir que cette vidéo sera totalement sans spoil. Rassurez-vous si vous n'avez pas vu le film, mon objectif est simplement de vous donner mon avis et d'éviter tout spoil pour vous laisser la surprise si vous souhaitez découvrir le film. Alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà ce film ne m'a pas forcément emballé à la base. La première bande annonce, je l'avais trouvé catastrophique, mais pas du tout du tout envie de ça, de cet humour un peu lourdingue. Il y a une deuxième bande annonce il y a un mois peut-être à peu près qui était beaucoup plus longue et qui m'a vraiment donné le smile avec une histoire d'amour avec Nathalie Portman. Je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est vraiment par rapport à cette deuxième bande annonce que j'ai voulu laisser sa chance à ce film. Mais c'est vrai que pour une fois on peut dire que les bandes annonces ne mentent pas. C'est pas comme dans le dernier Doctor Strange où on a la surprise au cinéma. Là vraiment ce qu'on voit dans la bande annonce c'est ce qui vous attend. C'est-à-dire vraiment un film parodique, humoristique. Et c'est vrai que même les enfants, Jadou et Zendi n'ont pas voulu aller voir le film. Je suis allé le voir avec ma femme qui d'ailleurs n'a pas voulu donner son avis. C'est pas un film qui nous a transcendé. Donc c'est un film de Taika Waititi qu'on a l'habitude de voir dans les films Marvel. Il avait d'ailleurs fait un épisode du Mandalorian. Et c'est lui qui avait fait d'ailleurs le Thor Ragnarok dans lequel il avait intégré énormément d'humour pour ce personnage. Alors il y était allé mollo dans Ragnarok. Il a vu que ça avait plu à un certain public. Il y allait à fond cette fois-ci. C'était un peu le Ragnarok. C'était un peu les prémices du côté humoristique de notre héros. La durée du film est de deux heures. Donc ça va franchement. J'ai pas eu de moment d'ennui. C'est complètement parodique. C'est clair. Ils y vont à 300%. Mais je ne me suis pas fait chier. Honnêtement, j'ai regardé le film du début à la fin. Je ne voudrais pas le revoir. Ce n'est pas le genre de film que je regarderai une deuxième fois. Mais je ne me suis pas fait chier. Les deux heures étaient plutôt bien remplies. Il y a certains Marvel où on a des longues scènes avec les mêmes décors. Là vraiment, c'est ce qui est époustouflant. Les effets spéciaux sont vraiment intéressants. et on visite énormément de lieux divins. De lieux vraiment tirés de tout l'univers Marvel. Et ça, c'était plutôt cool. Je ne vous le spoil pas. Mais vraiment, ça, c'était plutôt cool. Si vous attendez un film sérieux, si vous attendez un film respectueux du super-héros ou de la mythologie, laissez tomber. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment, je vous dis, parodique. Mais ils y vont à fond. Lourdingue, concon, limite concon et gnan gnan. Voilà, je serais tenté de dire que c'est vraiment là-dedans. Le gros point fort, j'ai trouvé que c'était le méchant. Le méchant qui était vraiment charismatique. J'ai bien aimé son personnage. Les combats, le combat final avec lui est plutôt hyper intéressant. Je trouvais que c'était propre. Il y a un côté, à un moment donné, noir et blanc qui est vraiment sympathique. Mais un vrai méchant, très charismatique, que j'ai beaucoup kiffé. Donc ça, c'est le point fort du film. Des décors fabuleux. On en a pour son pognon. C'est clair que c'est un film Marvel. On ne s'ennuie pas. On en prend plein les yeux, comme souvent dans les films de Thor. Moi, j'avais bien aimé le premier. Bon, un peu moins Ragnarok, mais qui restait quand même un film sympa. Et c'est vrai que celui-ci, à titre personnel, il n'a pas fonctionné sur moi. Alors l'histoire d'amour qui a été... Je trouve que ça ne le fait pas. Alors moi, à la limite, j'aime bien les films Fleurs Bleues. Donc c'est vrai que quelque part, j'ai trouvé que c'était sympa d'avoir ça en plus dans le film. Mais une fois de plus, c'est gnangnan. On ne lui croit pas trop. où il se passe des choses sur la fin où on s'attend à plus de... Je ne sais pas, plus de réactions, plus de... C'est limite, je vous dis, vraiment parodique, humoristique, comique. Et ça, moi, ça m'a gêné. Alors le film, dans l'ensemble, est bon. Les musiques sont sympas. Les effets spéciaux en mettent plein les yeux. L'histoire, en plus, elle tient la route. Et le méchant est intéressant. Vous allez dire, c'est un bon film. Eh bien, pourtant, ça n'a pas fonctionné sur moi. Moi, je préfère le Thor des débuts, le tout premier. Je trouve que l'exagération des pouvoirs du héros et le ton nié un peu de ses propos décribilisent énormément le mythe de ce magnifique héros qui est Thor. Donc vraiment, je trouve que c'est ce côté humoristique qui, de mon point de vue très personnel, ne convient pas à ce super héros. Il y a un côté assumé, par contre, au film. Aux années 80, j'ai trouvé les génériques magnifiques, le générique de fin est totalement années 80. Il est génial. D'ailleurs, la musique a aussi une inspiration sur Goldorak. Merci Nicolas Perret pour la référence. Mais c'est vrai, il y a des sonorités qui rappellent le début de Goldorak. Mais malheureusement, dans le film, on ne le ressent pas. Donc ça aussi, j'étais déçu parce que la bande-annonce, l'écriture, le style sont à fond, à fond, années 80. Et pourtant, je n'ai pas retrouvé ça. Est-ce qu'ils ont voulu ? Alors, il y a quelques côtés Van Damme au tout début, au tout, tout, tout début. Il y a un truc qui était rigolo. Et je m'étais dit ça, c'est plutôt pas mal de rappeler les films un peu à l'archoir Zennéguer, les bons films des années 80-90. Et malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé par la suite. J'ai peut-être loupé les références, mais vraiment, les easter eggs ou quoi. Mais je ne sais pas, ça ne m'a pas marqué alors que c'est quelque chose que j'attendais dans ce film. Donc, ce n'est pas un mauvais film. C'est juste que ça n'a pas fonctionné sur moi à réserver à celles et ceux qui ont vraiment kiffé Ragnarok et l'humour de Ragnarok. Alors, n'hésitez pas si vous avez kiffé l'humour de Ragnarok, vous allez adorer ce film. Mais vraiment, de mon point de vue, c'est l'un des plus mauvais Marvel que j'ai vu. Mais c'est très personnel. Moi, je n'ai pas du tout accroché au côté humoristique du personnage malgré un film propre et un méchant super bien fait. Donc voilà, en tout cas, c'était une petite vidéo très rapide pour vous donner notre avis. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ça vous a donné envie de le voir ou si à l'inverse, vous l'avez déjà vu. Si vous avez aimé, pas aimé. N'oubliez pas de vous abonner si vous décrivez la chaîne. Décrivez, si vous décrivrez la chaîne. Donc, si vous découvrez la chaîne. Mais bien entendu, on aime vous donner notre avis. On n'est pas des professionnels. On est là en famille pour vous donner notre avis sur les films qui sortent au cinéma. Eh bien, si ça vous a plu, si ça vous a plu, j'arrive même plus à parler. Si ça vous a plu, bienvenue chez la famille de Geek. Ciao, ciao ! Merci. 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 Merci.